On a fait la conférence sur l'innovation, on allait dans l'un des meilleurs hôtels de la place, vous voyez. Quelqu'un m'a demandé un jour, non, ça coûte cher et tout ça. Je lui ai dit non, mais il faut qu'il soit dans le meilleur environnement pour recevoir l'inspiration adéquate. Donc, je veux dire l'environnement... Parce que ce que vous dites soit véritablement en adéquation avec l'environnement. Avec l'environnement, sinon après vous demandez aux gens d'innover et ils se retrouvent dans un environnement caduc avec vraiment des choses bizarres. Je vais voir du tout ici. Mais c'est vraiment important l'environnement. Donc, ça peut être même un obstacle à l'innovation. Et les personnes avec qui on marche, c'est vraiment important de créer son monde. Il faut créer son monde selon la vision qu'on a. D'accord, on pourra donc revenir sur les conséquences. Les conséquences à ne pas innover, bien sûr. À ne pas innover, voilà. Au niveau, par exemple, du foyer de la dame, ça peut amener le mari à se lasser. Tu ne vas pas la tromper, mais il va se lasser et ça va rendre le foyer fade. Il va passer beaucoup plus de temps dehors. Voilà, et ce n'est pas intéressant. Et cette dame-là pourra se plaindre, non, mon mari va dire, non, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait pour amener votre mari à rester auprès de vous ? Par exemple, dans le cas d'une entreprise qui n'innove pas, elle est surtout en train de perdre ses clients parce qu'ils ont envie de voir autre chose. Moi, je vois souvent des personnes qui se plaignent. Ils disent non, aujourd'hui, ça ne marche pas. Quelqu'un a dit un jour qu'il n'y a rien de plus constant que le changement. Il n'y a rien de plus constant que le changement. Ça veut dire que les choses vont toujours changer. Et si vous ne vous adaptez pas, vous n'innovez pas pour vous adapter au changement qui se produit, mais c'est fini. Vous allez subir et après vous plaignez. Non, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Aujourd'hui, vous entendez, vous entendez comme moi aussi. Non, c'est dur, beaucoup de choses. Mais bon, je pense qu'on peut s'adapter. Quand vos clients ne viennent plus vers vous, c'est certainement parce qu'ils ne prennent plus goût ou plaisir à ce que vous offrez. Donc, c'est à vous le challenge de pouvoir changer les choses pour les attirer. C'est toujours possible à faire. Un autre obstacle qui peut apparaître souvent, c'est un obstacle financier. D'accord. Et ça, c'est le plus récurrent. Mais je pense que ça, ça peut toujours se régler. C'est régler, d'accord. On peut régler cette question. On peut trouver souvent des palliatifs. On peut trouver des palliatifs, exactement. Mais comme je l'ai dit, je ne pourrais pas en parler ici. Mais bon, c'est toujours possible. Je pense que peut-être à d'autres occasions, on pourra mieux étaler. Et puis bon, voilà, parce que c'est des éléments qui sont vraiment assez vastes. C'est ça. Donc, je ne sais pas par où prendre. Donc, je préfère ne pas même aborder. Ici, on commence. Il y a toujours des solutions. Quand on a des obstacles financiers, il y a toujours des solutions. D'accord. Mais le truc, ce n'est pas de s'arrêter parce qu'on a un obstacle. Il faut quand même poursuivre. Et comme on le dit, il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à créer ce que vous avez à créer, vous avez aussi la possibilité de continuer, par exemple, de coucher sur papier toutes les idées que vous recevez jusqu'au jour où la manne vous sera offerte ou que la providence va venir. J'apprécie ce que vous dites parce que vous êtes entrepreneur ? Eh bien, un tout petit peu. Non, mais j'aime tout ce que vous dites parce que vous savez vraiment, je dirais, l'intelligence entrepreneuriale. Merci beaucoup. Et c'est très important. Merci. Effectivement, c'est ce qui est important. Souffrez, chers téléspectateurs, que je rougisse en ce moment. D'accord. Oui, mais ce que vous dites, c'est tellement profond. C'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les moyens soient là. C'est cela. Voilà. Hier, je parlais avec un jeune frère et je lui demandais, généralement, quand je parlais avec lui, j'ai dit, quels sont tes projets ? Je crois personnellement que ce qui est important dans la vie d'une personne, ce n'est pas ce qu'elle a aujourd'hui. C'est la vision qu'elle porte. C'est clair. Voilà. Une vision, elle ne s'achète pas. Mais lorsqu'on a une vision, on peut tout acheter. Ça veut dire que votre vision va attirer à vous ce que vous voulez. Bon, je prends des cas pratiques. Si vous avez une vision, vous savez, faire quelque chose. Vous pouvez tomber un jour comme ça sur quelqu'un qui a envie d'investir. Il a l'argent, il n'a pas d'idée. C'est clair. C'est des exemples pratiques. Donc, il faut, les idées, il faut les développer. Il ne faut pas s'arrêter de les développer. Même si on n'a pas les moyens aujourd'hui, on continue à travailler. Voilà. Et c'est dans l'heureux que certains tombent, ils disent, non, il n'y a pas les moyens. C'est ce que le jeune frère me disait hier. Il me disait, non, il n'y a pas les moyens. Je lui ai dit, mais je lui ai dit, bon, ok, suppose que je suis dans 50 millions tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Il a commencé à regarder dans les airs. Je lui ai dit, non, mais... Avec Kézia Agar, j'imagine. Il dit, non, il a obligé jusqu'à... Il a sorti des idées. Il dit, non, je vais voyager, je vais acheter des machins. Il dit, mais tu achètes quoi? Il ne sait même pas ce qu'il va acheter. Je lui ai dit, bon, quel est ton modèle d'affaires? Il dit, non, je vais vendre en gros. Je lui ai dit, bon, ok. Je lui ai dit, bon, je lui ai dit, bon, comment tu vas, tu vas gérer ta distribution? Il n'a même pas de réponse automatique à ces questions-là. Je lui ai dit, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Il s'est arrêté de réfléchir. Là, il s'est arrêté. Il n'y a pas les moyens, donc on s'arrête. Et on abandonne, on est défaitiste. On s'est dit, ah, de toutes les façons, le pays, c'est comme ça. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de l'argent. On se cache derrière ces mots pour ne rien faire. Voilà, et donc, je crois qu'il est possible d'avancer. Les idées sont très fortes. C'est les idées qui gouvernent le monde aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, c'est le fruit des idées des gens qui ont rêvé à un moment donné, qui n'avaient pas forcément les moyens ou le jour où ils rêvaient, mais quand même qu'ils continuent à rêver. Voilà, donc, innover, il faut continuer à innover. Même si on a parlé de moyens financiers tout à l'heure, même si les moyens ne sont pas là, il faut continuer, 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 continuer. Et même avoir les moyens, on croit qu'il y a des stratégies, il y a beaucoup de choses qu'il faut, des certes subtilités qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire venir à soi les moyens. Mais il faut continuer à innover, voilà. D'accord, il faut continuer à innover, il faut continuer de rêver. Et bien sûr, se donner les moyens de réaliser ses rêves. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Le mot de fin pour dire au revoir aux téléspectateurs. D'accord, je... Pour résumer un temps sur un peu d'abord ce qu'on a dit sur les compétences d'innovation. Voilà, je crois que le message que je peux donner, c'est que l'innovation est une urgence aujourd'hui. C'est une urgence. C'est une urgence parce qu'une entreprise qui n'en fait pas une âme stratégique, elle n'ira pas loin. Voilà. Je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais aujourd'hui, une entreprise qui ne met pas l'innovation au centre de ses stratégies ne pourra pas aller loin. Parce que si vous avez un produit que vous n'innovez pas au bout d'un certain moment, le produit sera caduque. Il sera obsolète, comme on dit. Les gens ne viendront plus vers eux. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut vraiment innover dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la manière de faire les choses, que ce soit dans la disposition au bureau. Tout ce qu'on fait, il faut innover. Ça apporte de la valeur, ça attire, ça change et ça fait vraiment du bien. Et ça va faire vraiment prospérer toutes sortes d'entreprises que vous avez. Et c'est vraiment important. J'encourage vraiment tous ceux qui sont entrepreneurs, tous ceux qui sont dans les familles, partout où vous êtes, entreprenez, innovez surtout et avancez. Et la RTI, il a bien compris, la RTI est en train de mettre des stratégies en place. Mais je vous le dis, c'est une bombe qui arrive. Monsieur Serge Taiba, merci encore d'être venu sur le plateau de Midi Chénault. Ça a été un véritable plaisir de vous recevoir. Je rappelle donc le thème que vous abordiez, les compétences d'innovation. On se retrouvera très prochainement pour un thème aussi intéressant. Je vous souhaite de passer une agréable journée avec Lato Crespino qui nous chante Canedeis. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Voilà, troisième et dernière partie de cette émission mise chez nous. Eh bien, nos invités de la direction commerciale et marketing sont là. La charité est bien ordonnée, commençant par soi-même. Nous allons recevoir quelqu'un de la maison, Éric Gauré, qui est donc animateur à Radio Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, Carole. Et bienvenue. Alors, vous êtes là pour, j'imagine, entre la télé et la radio, il y a une différence. Donc, on a plus de tracts. Effectivement, parce que nous, on parle toujours hors caméra. On ne revoit pas, c'est cela. Effectivement, oui. Nous, on a la pression de la caméra. Mais voilà, avec l'habitude, ça commence à aller. Et puis, bon. Vous êtes là pour l'enregistrement de l'émission spéciale Saint-Valentin à Benjerville. Effectivement, il y aura une grosse émission. C'est une grosse production, bien sûr, de Radio Côte d'Ivoire, qui va se dérouler au Paris Village. Voilà, c'est un complexe hôtelier, bien sûr, qui va nous accueillir pour cette grosse émission, qui va avoir la participation de 100 couples. 100 couples. Voilà. Et nous pensons que... Donc, 200 personnes. Effectivement. Donc, Radio Côte d'Ivoire, qui est toujours au cœur des grands événements, ne pourrait pas rester, bien sûr, en marge de cette fête de l'amour. Et nous invitons, bien sûr, toutes les populations, tous ceux qui aiment l'amour, qui font confiance en l'amour, qui veulent, bien sûr, que l'amour triomphe, d'être, bien sûr, à cette émission que nous enregistrons demain, 12 février 2014, à partir de 18h30. On rappelle le lieu, hein, c'est... Le lieu, c'est au Paris Village, c'est à Benjerville. Voilà, quand vous arrivez à l'entrée de Benjerville, vous vous renseignez, vous dites Paris Village, et on vous montre le lieu. Et c'est 100 couples, je veux dire, d'où viennent-ils, comment est-ce qu'ils ont accès à cette cérémonie ? En fait, si vous voulez, on a fait des couples par rapport aux générations. Il y a le couple des jeunes qui débutent, qui ont au moins 15 ans, et il y a ceux qui ont 20 ans, il y a ceux qui ont 30 ans, et ceux qui ont plus, donc nous en faisons heureux. Et nous, demandons aussi... Ah, qui ont 15 ans de vie commune, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, 15 ans de vie commune. Ah d'accord, on a eu peur. Non, pas forcément mariage, pas forcément mariage. Mais 15 ans de vie commune. De vie commune. Vous leur avez envoyé des invitations, ou est-ce qu'ils doivent payer, il y a un droit d'entrée à payer ? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Radio Côte d'Ivoire fait des choses gratuites. Ah d'accord, c'est très intéressant. Voilà, c'est vrai, nous avons fait, je vais dire, un recrutement. Nous nous sommes informés, nous avons recruté des gens, mais les populations sont invitées. C'est-à-dire que ce n'est pas que les 100 couples sont déjà là. Non, nous lançons le message, mais nous ne pouvons accueillir que 100 couples. Alors, avec un buffet qui sera offert, et surtout, beaucoup de gagers de Radio Côte d'Ivoire, de la LTI. D'accord. Et puis également, ce sera donc animé par un orchestre, qu'on appelle Nguye Orchestra, qui sera aussi de la partie. Alors, donc, nous demandons à toutes les populations de Benjerville et de toute la Côte d'Ivoire, vraiment, d'être présents ce jour-là. C'est demain, à partir de 8h30 à Benjerville, un enregistrement de l'émission Radio Côte d'Ivoire. Et puis, on aura une équipe de la télévision qui nous accompagne pour aussi enregistrer. Par solidarité, bien sûr, c'est la même maison. Et le contact, pour plus d'informations ? Voilà, le contact, c'est le 05-09-11-46-47-40-53-24. Alors, laissez-moi deux minutes, sinon une minute, pour dire que je suis l'animateur de cette émission. D'accord. Avec Adèle Kouassi et la réalisation de l'affaire de Bintou Samogo. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait moins de 30 secondes. Merci. Éric Goré, je rappelle, est animateur à Radio Côte d'Ivoire et bien sûr, venu sur ce plateau pour parler de l'enregistrement de l'émission spéciale Saint-Valentin à Benjerville. C'est donc demain, 12 février à 18h30 à partir de 18h30 à Benjerville. Donc, vous êtes tous invités. Appelez le 05-09-11-46, 05-09-11-46, ou encore le 47-40-53-24. Seulement les couples. Les couples. Les couples. Les couples. D'accord. Oui. Il faut être un couple. Sans couple, sans attendre. Si vous n'êtes pas un couple, ce n'est pas la peine de vous y aventurer. C'est ça. Voilà. 05-09-11-46 pour plus d'informations. Donc, Gorée, Eric, merci encore d'être venu sur le plateau de midi chez nous. Nous recevons, enfin, j'ai failli dire un couple. Je ne sais pas s'ils le sont en réalité. Ce n'est pas le plus important, mais ils sont là pour parler d'amour, pour parler de la Saint-Valentin. Mike, José, Mourinho, bonjour. Bonjour. Lydia, après coup, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Donc, effectivement, les établissements Niablis vous invitent à passer une Saint-Valentin de rêve. Donc, le 14 février, dans un cadre exceptionnel. Voilà. Donc, nous proposons deux packages à tous nos amoureux. Il y a le pack Prestige à 160 000 francs, donc qui inclut une unité dans une suite Prestige. On a deux entrées au showcase de José, parce que José sera là avec nous. Pas José Mourinho. Non, non. José l'artiste. Oui, l'artiste. C'est bien de le dire. Donc, il y a deux entrées au showcase de José, la chanteuse. Et il y a un dîner au chandelle, donc avec un menu au choix, avec une entrée, un dessert, un plat de résistance d'abord, et puis un dessert, donc qui vous sont offerts avec une boisson. Voilà. Donc, le dîner sera fait dans une chambre décorée, comme je l'ai dit tantôt, au thème de la Saint-Valentin. Et aussi, nous avons le pack Select, donc qui est à 125 000 francs, qui inclut aussi la nuitée dans une suite junior à la résidence Niablis. Nous avons deux entrées au showcase de José, nous avons aussi le dîner au chandelle, donc c'est pareil, avec la même entrée, le plat des résistances et le dessert. Et aussi, nous avons le petit déjeuner que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a le petit déjeuner du lendemain qui vous est offert. D'accord. Voilà. Donc, sur ce, je vais laisser le soin à M. José Morino de nous parler du showcase. M. José Morino du Côte d'Ivoire, nous vous écoutons. Merci. Je suis là ce matin pour mettre un point, un éclairage sur la prestation de José. D'accord. José va se produire en live, bien sûr, et ce sera le 14. José qui annonce José. José l'artiste, la chanteuse. C'est le couple, la Saint-Valentin. Ça réussit toujours. Donc, voilà. Et la Saint-Valentin, ça sera le 14 et José va se produire en live à partir de 22 heures. Et ça va se passer au Trône-Bas. D'accord. Au Trône-Bas, nous avons une capacité d'accueil de 200 places assises. Le Trône-Bas, c'est au sein de la résidence Niablé. D'accord. Donc, c'est le bar, le long, j'en mange à l'intérieur, on écoute du live et tout. Donc, voilà un peu. Et le couple sera à 35 000 francs, le droit d'entrée. D'accord. Et à 35 000 francs, vous avez droit à une boisson. Une boisson faite. Une boisson faite, mais pas la nourriture. Donc, c'est bien de le mentionner. Donc, les 35 000 francs vous donnent juste droit à la boisson et à la prestation de José. Et ça démarre à 22 heures pile. Donc, voilà quoi. D'accord. Et on ne vient pas de façon individuelle ? Oh, de toute façon, même si vous venez de façon individuelle, c'est les couples qui sont pris en compte. D'accord. Puisque, bon, on parle de la Saint-Valentin. C'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Et donc, si vous venez de façon individuelle... Coupe homme-femme ? Oui, très important. La prestation est le dac. Si vous êtes individuelle, on dirait que c'est 35 000 francs. Donc, c'est la même chose et tout. Et José, je rappelle que c'est une voix suive de la musique ivoirienne. En ce moment, il chante super bien et je vous invite à venir voir José et tout. On va s'amuser. Ce sera vraiment haut en couleur, en son et tout. Je vous invite à venir voir. Demain, nous serons sur le plateau avec José. Donc, franchement, je vous invite à venir voir José, à venir pour les différents paquets que nous avons. D'accord. Comme j'aime bien le dire, la Saint-Valentin... Les gens, ils parlent beaucoup à Bijan, mais il n'y a rien qui se passe à l'intérieur ou machin. Ça se passe aux résidences Niablées. Et je précise, mon dernier mot, que les résidences Niablées, nous sommes situés entre les deux ponts. La 7e et la 8e tranche. D'accord. Donc, quand vous venez du 22e, c'est dans le prolongement du 22e par le pont du derrière et de l'autre côté. De toute façon, nous sommes là au milieu. Vous allez voir une belle résidence et tout, les résidences Niablées. D'accord. Et nous avons un personnel qualifié, professionnel à votre service et tout. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose à la suite ? En fait, je voulais dire que ce n'est pas pour faire une discrimination, mais comme... Non, ce n'est pas pour... Comme ce n'est pas légalisé, encore en Côte d'Ivoire. Non, du tout. Donc, ce sont les groupes mixtes, donc monsieur et madame. Donc, je voulais conclure en donnant les contacts. Donc, nous sommes joignables au 07 27 84 75 ou au 02 00 12 12. On espère que ce ne sera pas légalisé. Merci beaucoup. Merci bien à vous. À demain. Et Lydia, après un coup, merci d'être venu de nous parler de la Saint-Valentine. Je rappelle que, voilà, donc c'est la Saint-Valentine à la résidence Niablé à Anglais, 8e tranche, ce 14 février à partir de 22h. Appelez le 07 27 84 75, 07 27 84 75 ou le 02 00 12 12, 02 00 12 12, numéro très facile à retenir. Nous vous accompagnons avec Doligiana, la confirmation du maître, notre réalisateur après. Moi, je ne parle pas, vous ne rien dites, je confirme, il n'y a rien de plus précieux que l'amitié, c'est toujours Hermann Degi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. Voici la nouvelle étape, elle est en gros gitares, tous les temps. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. C'est une manière de te dire dans la vie, au bout des débordes, je trouve la récompense. Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Nous avons un peu plus de dix minutes, sinon un peu moins de dix minutes à passer encore ensemble. Métronome Aladji Touré, bonjour. Bonjour, Maman. Bonjour, cher artiste. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes là pour le programme de la semaine de Grand B Club. C'est bien cela, bien prononcé ? C'est le Grand B Club. C'est le Grand B Club. On est toujours là chaque mardi. D'accord. Je pense que ça devient une habitude maintenant. Ok. Chaque mardi, on est là pour donner les... Une habitude pour vous ? Pour nous. La semaine passée, on était là. Vous étiez là, d'accord. Donc, ça devient une habitude aussi pour les téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Qui commencent à vous connaître. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne suis pas en Basin. J'ai voulu vivre en jeûne. Donc, ce n'est pas là qu'on me reconnaît. Habituellement, vous êtes en Basin. Oui. J'ai eu des coups de film pour en avoir aussi la modèle. D'accord. Nous vous écoutons. Ok. Je suis là pour les événements de la semaine de la boîte qu'on appelle le Grand B Club de l'autre côté de Youpougon. C'est au carrefour Antenne, Maroc. D'accord. Pour ne pas faire la publicité de certaines boîtes concurrentes. Quand tu arrives au carrefour Grand B de l'Antenne, il y a un carrefour. Il y a quatre routes. Il y a la route non bitumée. Voilà. C'est la route non bitumée que tu suis. Et tu vois directement en même temps, la boîte de nuit est juste en face de toi. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, à partir de 22h, on reçoit Lamine TPG. TPG, tant pis pour les jaloux. Grand chorégraphe. Il faisait partie d'un groupe qui a défrayé la chronique pendant un temps. Aujourd'hui, il fait carrière solo. Il a fait beaucoup de concepts. Aujourd'hui, il fait la présentation de son nouveau concept qu'on appelle le Likita. Likita, maman. Oui. Le médicament cadeau. C'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Les garçons qui veulent s'y mêler, il n'y a pas de souci. C'est ce soir à partir de 22h. Venez voir les vrais pas. Parce qu'il a des danseuses ou bien des chorégraphes, comme on les appelle. Les fracasseuses. Les fracasseuses. Les fracasseuses. Qui coupent vraiment le souffle. Donc, c'est ce soir, Lamine TPG en spectacle inédit, 22h. De l'autre côté, il est là. Il peut tout à l'heure en témoigner. Et ça, c'est le programme du mardi. Du mardi. D'accord. Ça, c'est mardi aujourd'hui à 22h. Le mercredi. Le mercredi, il y a le capitaine des faiseurs de sport, comme on le dit à Yuppougon, Shaghi Charoufa. D'accord. Grand chanteur, grand concepteur. Grand chanteur aussi de nom, des personnes qui nous soutiennent dans le groupe des Calais. Il sera en attraction le mercredi, demain. D'accord. Et demain 12 à partir de 22h. Même heure. De l'autre côté encore, la boîte de nuit qui tue, comme on le dit en plif. La boîte de nuit qui nous donne l'ambiance, la joie toute la semaine. Mais particulièrement le mardi, mercredi et dimanche. Voilà. Le dimanche, c'est la décoration des personnes qui nous soutiennent au niveau du coupé des Calais. Les jeunes frères, les grands frères qui poussent, qui boostent le mouvement pour qu'on puisse s'en sortir. Viens-toi si on peut. On pense à eux. On leur donne des tableaux. On leur dit merci. Et ça, c'est chaque dimanche à partir des 22h. D'accord. Donc là, on a le programme de la semaine. Et la participation de la mine TPJ, c'est bien sûr pour ce soir. Ce soir. D'accord. Au Grand Bay. Ce soir, je suis au Grand Bay. Voilà. C'est un concept qu'il n'a plus à présenter. C'est l'Ekita. C'est la danse qui dérange. Le concept qui voyage. Je serai avec tous mes parents complaisantes au Côte d'Ivoire. Maïki, sans oublier Adamo de Genève. Beaucoup de parrains. Venez voir les vrais pas avec les fracasseuses. D'accord. Je salue la mère Vanessa qui nous suit en ce moment. Vous avez certainement des contacts pour ceux qui souhaiteraient se rendre. Oui, bien avant. Elle hésiteraient rapidement s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Vanessa, c'est l'une des jeunes propriétaires de la boîte de nuit Grand Bay. Chaque soirée, elle donne 5 moscados aux 5 filles, les premières venues bien habillées. D'accord. D'autres personnes ne croient pas, mais viens. Pour expérimenter cela. D'accord, allez-y. Infoline 42, 27, 33, 87, 58, 25, 92 et 70. 42, 27, 33, 87, 58, 25, 92, 70. Viens voir le Grand B, tu ne seras pas dessus. Métronome Aladji Touré et l'ami TPJ, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que c'était pour le programme de la semaine du Grand B Club. Et bien, pour toute information complémentaire, appelez le 42, 27, 33, 87 ou le 58, 25, 92, 70. Excellente soirée. Excellente soirée à vous. A vous. Merci. A vous. 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 organise le spectacle voilà donc yvan trésor sera en semi live ce soir mais il faut dire que la particularité de cette soirée c'est une soirée dans une soirée voilà c'est un spectacle dans un spectacle parce qu'en plus du du de la prestation semi live d'yvan trésor toutes les personnes qui seront présentes auront droit à un clash parce que les superbes les super danser d'yvan trésor défie tous les autres danseurs des artistes ivoiriens voilà résident au code ivoire j'ai pris la peine de voir un peu le spectacle chorégraphie c'est quelque chose de force et quelque chose d'époussoufflant donc toutes les personnes qui seront là ce soir vont en même temps voir yvan trésor en semi live il va revoir tout son répétoir il va faire danser va faire revivre plus d'une personne avec les différences qui ont marqué je veux dire sa carrière artistique et tout ça qui continue et il a même un dernier opus qu'est ce qui date de combien d'années il est là depuis je vais dire le départ même du coup et décalé d'accord voilà du mouvement coupé décalé qu'il a son actif combien d'albums je pense qu'il est en face de moi il est il est le mieux habilitaires allez-y donc yvan trésor étant donné que c'est vous qui parliez de lui allez-y j'ai commencé en 2007 en 2007 j'ai pas encore fait sortie d'album j'ai des singles voilà voilà vous avez plusieurs signes voilà au moins à 20 25 signes waouh ah c'est beaucoup d'accord ça peut tenir toute une soirée si 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 les clients seront servis voilà donc remerciement à la grande famille bourgeoise au passe au passage et nous invitons tous les fans d'yvan trésor nous invitons toute la chère clientèle du pink club nous invitons tous les noceurs de babi à effectuer le déplacement ce soir à partir de 22 heures il faut dire que le pink club est situé à macoury non loin de l'église sainte thérèse dans le prolongement du quartier résidentiel c'est pas difficile à connaître le pink tu es à macoury tu à bidjan il ya une seule discothèque avec son son petit cadre avec sa belle musique avec ses beaux jeux de lumière avec sa plus grande piste lumineuse de code ivoire voilà tu sais de quoi il s'agit c'est le pink club vient on va s'amuser pour toutes les réservations veille appeler mike choco au 07 26 31 43 ahmed manadja au 40 0 0 21 62 ou rick enter au 47 15 02 97 donna donny merci beaucoup d'être venu sur le plateau merci aussi à vous d'être venu je vous souhaite de passer une excellente soirée et bien vous annonciez la soirée suite là il fait cet opi club à macoury et bien ce 11 février appelé le 0 7 26 31 43 ou le 40 0 0 21 62 voilà l'émission est ainsi terminée je veux souhaiter un joyeux anniversaire à armel akonda bopé merci à vous de nous avoir suivi l'émission a été réalisée par une gué santano assisté de christelle akoussa merci à toutes les équipes qui y ont travaillé et puis merci à vous encore de nous avoir suivi restez en notre compagnie suivez rti 1 la chaîne qui rassemble restez encore et soyez là demain pour un autre rendez vous de midi chez nous et bien je vous dis au revoir très bon appétit parce que moi j'ai faim bon appétit au revoir j'ai pas comblé ton coeur de haine j'ai pas comblé ton coeur de peine non j'ai pas comblé ton coeur de recul j'ai pas comblé ton coeur d'amertume